Musique Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, nous vous mettons en garde. Attention au péché caché, on ne joue pas avec le péché. Et aujourd'hui, nous allons nous exhorter, vous exhorter à la confession. Et je serai avec Annabelle et Frank. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Glorieusement. Glorieusement. Et tu cherches un nouveau mot chaque jour. C'est la nouvelle tradition. Là, tu mets la baroute en début de semaine. Ouais. Je pense que ça va aller de mieux en mieux même. De mieux en mieux, quand même. Je trouve juste des nouveaux mots, comme tu le sais. Ça casse la routine. T'as raison, t'as raison. Toujours dire, ça va bien. Oui, ça va bien. Ah bah, désolé. Tu sais, ce qui serait original, c'est que... Un jour, tu nous dis que ça ne va pas. Ça, c'est original. On ne s'y attend pas, tu vois, c'est une surprise. Je pourrais aussi. Ça pourrait être mon style, un peu, peut-être, de vous le dire. Mais ce n'est pas mon style de trop mal allé. C'est rare, quand même. Tu devrais lui poser une question sur son pasteur, j'ai une question. Frank, tu fais un pasteur, j'ai une question aujourd'hui. Quelle est cette question? Je fais un pasteur, j'ai une question en lien avec une question biblique. C'est-à-dire? Qui se trouve dans la parole de Dieu. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est dans Jacques, chapitre 5, je vais lire tout de suite, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et quelle est cette question? C'est la question de Norma, en fait, qui nous la pose, du Canada. Qui dit? Quel est le rapport entre la confession et la guérison, selon Jacques, chapitre 5 et le verset 16? On a hâte d'entendre ta réponse. Combien de points? Trois points? Cinq points? Aujourd'hui, il n'y a pas de points? Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Ça ne devrait pas être trop lent. Non, ça va aller cinq minutes, c'est bon. Parfait, super. On est content que tu sois prêt, Frank. Je suis présent. Tu as passé l'examen. Quoi, Annabelle, tu es prête? Oui, je n'ose plus répondre mes réponses bateau. Comment vas-tu aujourd'hui, Annabelle? Très bien, merci. T'es tellement classique, Annabelle. C'est ma parole de femme, maintenant, on va faire toujours des nouveaux trucs. Est-ce que vous allez me voir veuilleusement bien, les filles? En tout cas, en parlant de filles, Nadine et Aurélie vont venir nous retrouver tout à l'heure sur le plateau. Nadine nous présente, comme chaque lundi, notre livre de la semaine. Rendez-vous dans la forêt origine. Il y avait le 1, le 2, peut-être même le 3, je ne sais plus. Là, c'est le origine d'Alain Oderset qu'on aime beaucoup et que vous connaissez très certainement. Et puis Aurélie va nous partager un témoignage d'une personne de France. Alors qu'il avoue son péché à un ami, un homme est délivré de 30 ans de captivité. Et oui, il y a une puissance dans la confession. Et nous allons en parler durant toute cette émission. Et je veux d'ores et déjà vous rappeler ou vous informer, si vous ne le savez pas, que nous sommes dans notre semaine des miracles. Tous les soirs à 21h, heure de Paris, sur EMCI TV et sur la chaîne YouTube, vous pouvez nous suivre en live pour une semaine spéciale avec des invités. Et pourquoi la semaine des miracles ? Parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de miracles. Des thèmes de guérison, des thèmes de provision, de la famille, la délivrance. Tous les thèmes seront abordés et nous croyons que le Seigneur va se manifester dans vos vies. Donc, invitez vos amis et ne manquez pas ce soir et toute la semaine. Oui, Frank. Non seulement nous allons être présents, mais plusieurs invités, Evelyne aussi, seront avec nous. Oui, je pense l'avoir dit. Ça va être excellent. Et puis, soyez dans la foi. Je veux juste vous dire, soyez dans la foi pour ces lives et partagez sur YouTube, sur toutes les plateformes. Partagez parce qu'on veut vraiment que Dieu agisse. On croit que Dieu va intervenir de façon extraordinaire. Amen. Amen. Allez, on commence tout de suite cette émission sur les péchés cachés avec la pensée du jour. Avouer ces péchés, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il peut y avoir de la honte. Il peut y avoir de la peur, la peur du rejet, la peur de perdre quelqu'un aussi, la peur de la désapprobation. Mais pourtant, si vous voulez vivre, si vous voulez expérimenter une vraie délivrance, ne plus être captif de ce péché, ne plus être captif de ce mensonge, de ce lien que vous gardez dans le secret et qui vient vous oppresser, qui vient constamment vous accuser et vous condamner, la confession est la solution. Et je vais vous lire ce verset dans 1 Jean, 1 Jean 1 9. Si nous confessons nos péchés, il, Dieu, est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est une promesse tellement puissante. Dieu ne nous attend pas au coin, au détour, pour nous punir, pour nous châtier. Dieu attend que nous venions confesser ce péché qui nous lie pour pouvoir nous pardonner, pour pouvoir nous pardonner, pour pouvoir nous libérer. Alors aujourd'hui, n'attends plus. Ne laisse plus le diable te tenir captif. Que tu aies menti à ta famille depuis des années. Peut-être que tu as avorté. Peut-être que tu as trompé ta femme ou ton mari. Peut-être que tu as fait quelque chose d'illégal aussi. Et cette chose vient te hanter jour après jour. C'est le temps pour toi de te confesser. C'est le temps de remettre, oui, cet ancien péché, de remettre ce mensonge, de remettre ce péché peut-être qui est encore actif dans ta vie, de le confesser à Dieu. Et puis aussi peut-être de trouver une personne de confiance, une personne à qui tu vas pouvoir parler. Et on peut lire dans Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a de la puissance dans la confession. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à chercher à expérimenter la vraie délivrance plutôt qu'à entretenir les apparences. Amen. Merci Annabelle. C'est tellement plus facile en apparence de cacher son péché, de mener une espèce de double vie. Voilà, chez moi, je fais certaines choses. Ou à l'hôtel, je fais certaines choses. Ou dans des temps particuliers, je fais certaines choses. Et puis ensuite, j'ai ma vie, ma petite vie. Je vais à l'église le dimanche, je suis avec ma famille, je suis avec mes amis. Puis j'ai l'air tellement clean. Et même, parfois, c'est même ceux qui vont reprendre les autres, qui vont être le plus sévères alors que même leur vie n'est pas en règle. Mais c'est terrible parce que vous savez que tout ce qui est fait dans les ténèbres, vous savez qui règne dans les ténèbres, c'est le diable. Lorsque vous cachez quelque chose, vous gardez, vous vous placez dans les ténèbres. Vous n'êtes pas à la lumière, vous êtes dans les ténèbres. Et c'est absolument terrible. Ce n'est pas une blague, en fait, aujourd'hui, un thème comme ça, drôle. Non, c'est un thème très, très sérieux. C'est une vraie mise en garde. Lorsque vous faites des choses dans les ténèbres, en cachette, lorsque vous allez ensuite mentir pour couvrir votre péché, parce qu'inévitablement, pour cacher le péché, il faut mentir, il faut être hypocrite par moments, eh bien, vous allez vous enliser encore plus dans les ténèbres, encore plus, encore plus. Et plus vous creusez, plus vous allez profondément. Et pire, c'est, aujourd'hui, vraiment, c'est le jour où vous pouvez ressortir, sortir de ces ténèbres et aller vous placer à la lumière. Ça coûte sur le coup, c'est certain, ça coûte, mais ça paye tellement, ça vaut tellement la peine. C'est le prix de la liberté, en fait. La confession, c'est vraiment le prix de la liberté. Il y a ce verset que tu as cité, Annabelle, dans ta pensée du jour. C'est notre verset du jour. On va le regarder aujourd'hui, un Jean 1-9, qui nous révèle la puissance de la confession. Si nous confessons nos péchés, donc il faut les confesser pour y arriver, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et tu as cité, à la fin de ta pensée, un autre verset qui parlait de l'importance de confesser ses péchés les uns aux autres. Et on n'est pas en train de dire qu'il faut faire des réunions spéciales où tous ensemble, on va tous confesser nos péchés et puis on va faire ça toutes les semaines, pas du tout. Mais dans l'intimité des personnes de confiance à qui on peut aller parler et aller dire, voilà, j'ai tel problème, j'arrive pas à m'en sortir dans cette situation, j'ai commis telle chose. Juste le fait de le confesser, c'est tellement puissant pour en sortir. Non seulement on est pardonné, bien sûr, mais on en est libéré. En fait, il y a une puissance de démoniaque, en fait, qui nous liait, qui est brisée lorsque c'est mis à la lumière. C'est extrêmement puissant, la confession. Moi, ça me fait penser à cette image, tu sais, dans les films d'action que je regarde. Bien sûr, j'aime beaucoup les films d'action. Quand tu vois les fugitifs et il y a les hélicoptères avec leur lumière qui sont en train d'essayer de trouver le fugitif. Et en fait, la lumière, c'est comme la grâce de Dieu qui veut venir te trouver, mais pour te donner une occasion de soulager ta conscience, mais de mettre ta vie en règle, de pouvoir demander pardon Seigneur, de pouvoir arrêter justement de fuir et tout ça. Et quelquefois, on est vraiment comme ce fugitif. On ne comprend pas que c'est salutaire, que la grâce de Dieu, elle est salutaire, qu'elle n'est pas là juste pour nous exposer. C'est sûr, il y a ce temps d'exposition qui fait peur. Mais il y a ce temps aussi après de pardon et de purification. Et on vit une vie où on est esclave, en fait, de ce péché. On est esclave de cette action, quelquefois, qui remonte à des années et des années. Et on est comme ce fugitif. On essaie juste de se cacher partout. Et il y a, je crois, deux catégories de personnes. Il y a des gens qui en souffrent réellement. C'est une douleur, c'est une souffrance. Tous les jours, ils y pensent, ils ont honte devant Dieu, ils ont honte devant leur famille, etc. C'est un poids, ça les ronge. Et ça, c'est vraiment une douleur. Et je vous invite à vous mettre devant Dieu puis à relâcher cette chose parce que c'est le temps. Et puis, il y a d'autres gens qui sont dans une autre catégorie. Ça, c'est plus la catégorie des méchants, des hypocrites. Ils savent, mais ils ne veulent pas être trouvés par la grâce de Dieu parce qu'il y a tout ce côté de manipulation. Et aujourd'hui, que le Seigneur puisse vous convaincre et que vous ayez cette crainte de Dieu, parce qu'au jour où on va comparaître devant Dieu tous nos titres, nos belles actions, toutes nos apparences, il n'y a rien qui va rester, en fait. Donc, c'est le jour, aujourd'hui, de pouvoir prendre cette décision et de pouvoir se repentir sérieusement. Et je crois que cette émission peut surtout parler à la première catégorie des gens qui souffrent et qui se font complètement manipuler par le diable qui leur fait croire qu'il n'y a aucune porte de sortie, mais il y a une porte de sortie. Et c'est aujourd'hui, et c'est à travers la confession. Amen. Oui. Souvent, quand c'est poussé par l'esprit, c'est là que ça va avoir aussi, encore plus, un effet tellement puissant. Ah oui. Quand t'es sous une conviction de péché, et vous l'avez vécu et on l'a tous vécu, quasiment tu peux en trembler. Je veux dire, je dois dire cette chose. Et c'est ce qu'on voyait, même, on le voit dans le Nouveau Testament, et on le voit tout au long des époques qui nous ont précédés, quand il y a eu des réveils, etc., les gens étaient poussés à confesser ces choses parce que Dieu le veut. Dieu veut ces choses. Et il ne le veut pas d'une façon, comme tu l'as dit, et bien de maladroite ou forcément bizarre. Mais quand tu vas vers quelqu'un de confiance et tu t'ouvres, normalement, cette personne-là va même, comment je peux le dire, moi, si quelqu'un, ça m'était arrivé plusieurs fois où des gens sont venus vers moi pour confesser quelque chose, tu vas vers quelqu'un de confiance et tu vas même être sécurisé, tu vas te sentir soutenu. Souvent, les gens, ils vivent des problèmes, que ce soit mental ou physique, etc., et ça va même être lié à ce péché qui peut être là dans vos vies, et ça va être brisé, en fait. Et donc, je veux vous encourager et on veut même prendre ce temps pour prier tout de suite, Evelyne, par rapport à ça parce qu'on doit vraiment arrêter. Et vous le savez, vous êtes là. Parfois, c'est des gros trucs. D'autres fois, c'est que vous avez des idoles dans vos vies, des choses qui passent devant Dieu. D'autres fois, c'est des trucs qui sont là depuis des années et que vous avez juste voulu toujours mettre de côté, vous dire, peut-être que je ne pratique plus ces choses, mais je n'ai même pas demandé pardon pour ces choses. Je ne vais même pas aller voir cette personne que je côtoie régulièrement. J'aurais dû demander pardon parce que j'ai agi d'une telle façon, etc. Tu le sais, peut-être que tu ne le fais plus, mais tu n'as même pas demandé pardon. Et en fait, Seigneur, on veut juste prier en ce moment pour chacun de nous et je veux prier qu'on puisse s'examiner soi-même, qu'il puisse y avoir un temps d'examination où est-ce qu'on va regarder dans nos cœurs, on va voir où est-ce qu'il va y avoir ces choses qui sont là. Saint-Esprit, fais remonter à la surface ces choses qui doivent être pardonnées ou qui doivent être confessées. On veut te demander ça au nom de Jésus que tu puisses le faire avec puissance. Je sais qu'il y a des gens qui luttent en ce moment et on veut prier qu'ils puissent être libérés par ta puissance, Seigneur, et par la puissance de la confession, ce qui va être dit. On veut te remercier parce que tu les aides à aller vers quelqu'un en qui ils ont confiance. C'est tellement important. On veut être libres à tous égards. Merci, Seigneur, pour ton action dans nos vies. Amen, Amen. Et avant qu'on passe à la rubrique Pasteur, j'ai une question. J'aimerais juste faire un petit point sur les conséquences parce que, ben oui, quand on confesse un péché, on va peut-être avouer une faute, avouer quelque chose qu'on a fait. Il y a des conséquences et c'est certain, on ne va pas vous dire ben non, le fait que vous l'ayez dit, ben tout va être effacé. Ce n'est pas vrai du tout. Bien sûr, il y a des conséquences. Je crois par contre que là aussi, la grâce de Dieu peut se manifester et vous pouvez vraiment prier dans ce sens lorsque vous allez avouer une faute, que la grâce de Dieu puisse se répandre, que ce soit au niveau de relations peut-être, au niveau du couple, au niveau même de la loi. Je me souviens dans la biographie de Renard Monquet, il y avait plein de témoignages de personnes qui allaient assister aux conférences pour le salut des âmes qui naissaient de nouveau et qui, à la fin, en fait, allaient se livrer d'eux-mêmes à la police parce qu'ils avaient volé ou à leur patron parce qu'ils avaient peut-être fait des détournements de fond ou autre. Et combien de fois la grâce de Dieu s'est manifestée au point où ils ont été relâchés par la police, au point où leur patron les ont simplement relâchés en disant « Ok, c'est bon, je te pardonne, on efface tout ça. » Et vraiment, là, je crois que la grâce de Dieu peut aussi se répandre parce que quand vous marchez dans la lumière, comme l'a dit Annabelle, la grâce de Dieu peut vraiment se répandre sur vous. C'est vraiment accessible pour vous et vous n'allez pas être forcément sous un joug de catastrophes monumentales et croyez que Dieu est bien réel et qu'il est bien plus réel même que tout ce que vous pouvez imaginer dans votre tête qui puisse arriver, que le jour où vous allez être devant Dieu, ce sera là la pire de toutes les conséquences si vous n'avez pas mis à la lumière. Les conséquences que vous pouvez vivre sur cette terre sont bien moindres comparées aux conséquences éternelles si vous ne vous repentez pas et si vous ne prenez pas la décision de changer de vie complètement et de sortir du péché. Donc, cette conscience de l'éternité, cette conscience de la réalité de Dieu qui vous voit en tout temps, peu importe dans les situations dans lesquelles vous êtes, peu importe si la porte est fermée et qu'aucun être humain vous voit, Dieu vous voit en tout temps. Et si vous avez cette conscience-là, vous allez simplement prendre la décision de confesser vos péchés et de vous repentir. Et Frank, on va voir maintenant ce lien. Annabelle, dans le dernier verset qu'elle a cité, on a vu qu'il y avait un lien quand même par rapport à la guérison aussi, la confession, la guérison. On en parle dans Jacques. Jacques, est-ce que tu peux donc répondre à la question de Normand ? Je vais la relire. Normand du Canada qui nous demande quel est le rapport entre la confession et la guérison selon Jacques 5-6. Oui, ici, Normand, merci. On ne parle pas de la confession de verset biblique, etc. Comme on l'a dit, c'est la confession de péché. Et on va le relire ensemble, j'ai lu au début de l'émission, Jacques, chapitre 5, et on va lire même à partir du verset 14. « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez pour les uns les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Donc là, ici, on voit qu'il y a un lien étroit entre le péché et la maladie. Que ce soit de façon spirituelle ou que ce soit de façon physique, c'est là. Et ça, on ne peut pas le nier. On le dit souvent à UMCI TV en général, dans toutes les émissions, la maladie peut certainement être de cause, de source naturelle. C'est-à-dire qu'il y a un problème naturel dans votre corps physique, mais Jésus a pourvu qu'on puisse être guéri pareil. Après ça, il peut y avoir des maladies qui sont causées soit par des mauvais esprits qui sont là dans la personne. Une fois que le démon où le mauvais esprit est chassé, la maladie soudainement, pouf, quitte. Et ça, ça a été vu tellement de fois et même, ils vont voir le médecin après, ils disent, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et puis, en fait, la personne a été libérée de ce mauvais esprit qui causait la maladie. Et d'autres fois aussi, je l'explique comme ceci, le diable va avoir un droit légal sur la vie d'une personne et va pouvoir amener la maladie, va pouvoir amener certains défis dans la vie de la personne à cause que la personne vit dans le péché. C'est une porte ouverte à la maladie. Et en fait, on doit comprendre que même Jésus, quand il avait prié pour ce paralytique avant, et ça, c'est impressionnant de le voir, il a dit, tes péchés te sont pardonnés, maintenant, lève-toi, mais sois guéri et marche, etc. Il y a vraiment ce lien qui est là. Donc, le fait de confesser va amener premièrement une libération au niveau de notre conscience. et je tiens aussi à le dire et je dis souvent que lorsqu'on a un péché dans notre vie cachée qui est là, on va souvent, et c'est même normal, on ne va même pas avoir l'assurance dans notre prière ou dans nos prières parce qu'on va se dire, justement, j'ai quelque chose dans ma vie, est-ce que je peux demander à Dieu réellement de me guérir? Est-ce que je peux demander à Dieu telle ou telle chose? Est-ce que je peux m'approcher vraiment du trône de Dieu? Il y a la condamnation qui va être là et qui va constamment nuire même à notre efficacité dans la prière. Donc, lorsqu'on confesse un péché, notre conscience, si je peux le dire comme ça, tranquillisée devant Dieu, on retombe à zéro et on peut avoir cette confiance qui n'a pas rié dans notre vie qui va pouvoir nuire à nos prières. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe? Je l'ai déjà vécu personnellement il y a bien des années. Quand tu as des choses dans ta vie et tu luttes et tout ça, tu manques cette assurance dans la prière et c'est juste un fait. C'est comme ça. Et donc là, on doit confesser nos péchés parce que, comme j'ai dit, il y a un lien étroit entre les deux. Après ça, je veux aussi mentionner le fait que quand on confesse un péché, c'est une marque d'humilité. On va s'humilier devant le Seigneur ou même parfois devant quelqu'un pour confesser cette chose. Par rapport à la guérison et la foi, souvent, il y a une espèce, bien pas souvent, je veux dire parfois, il y a comme une forme un peu d'orgueil. J'ai la foi, j'ai un peu tout par moi-même. Oui, on est appelé à être des gens de foi, etc. Mais parfois, on n'est même pas dans la foi, on est dans une espèce d'orgueil spirituel. Et le fait de s'humilier et d'aller vers Dieu et de dire, Seigneur, je te demande pardon pour cette chose-là, etc., ça a même apporté une humilité vis-à-vis à ce qu'on vit et de dire, Seigneur, par mes propres forces, je réalise que je ne suis pas capable, je demande ta grâce, s'il te plaît, viens dans ma vie, interviens en ce moment, j'avais ma foi en toi, etc. C'est comme quand la Bible dit, c'est quand on est faible, qu'on est fort, parfois, on a besoin de s'humilier pour pouvoir vraiment voir la main de Dieu agir dans nos vies parce qu'on est juste pris avec certaines mentalités, des choses, etc. Et le diable a accès dans nos vies à pouvoir nous attaquer et tout, mais confesser nos péchés et puis on va voir la puissance de Dieu se manifester. Plus tellement de gens ont pardonné et au moment en ce qu'ils ont pardonné, il y a eu une libération d'une maladie ou est-ce que les gens ont confessé un péché, apporté aussi de l'humilité dans la vie du croyant qui n'est pas mauvaise parce que parfois, c'est vrai, il y a vraiment de l'orgueil qui est là aussi. Donc voilà un peu Normand pour la réponse. Merci Frank, super réponse, merci beaucoup. Si comme Normand vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurjainequestion arrobas emcitv.com Nous allons vous quitter, Frank à la belle, on va accueillir Aurélie et Nadine et Nadine va nous présenter notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Et Aurélie et Nadine sont parmi nous, salut les filles. Hello Evelyne. Vous allez bien aujourd'hui ? Oui, super. Vous n'êtes pas originale du tout ? Non, on l'est mis. Non, non, on va laisser ça à Frank. Oui, on va laisser ça à Frank. Nadine, aujourd'hui, tu nous présentes un livre d'Alain Oderset. D'Alain Oderset, je t'entendais dire oui, c'était lequel des rendez-vous dans la forêt ? C'est Rendez-vous dans la forêt origine. C'est le livre qui précède les trois rendez-vous dans la forêt qu'on a déjà vu, eu à voir, à lire. Et en fait, c'est l'histoire d'Alain Oderset, tout simplement. Je vais vous lire derrière parce que j'ai trouvé ça intéressant ce qu'il dit. Il dit avec ce livre, Alain Oderset vous prend par la main pour vous amener de sa naissance jusqu'à ses 15 ans. Vous découvrirez la merveilleuse région de Girard-Bernois en Suisse où est-ce qu'il a grandi. Vous allez vous attacher à ce petit garçon et vous verrez c'est quelqu'un d'authentique. Voilà, voilà. Et après, il parle de son monde d'adulte en fait. Et cette histoire, en fait, c'est lui qui va parler au jeu. Il va raconter son histoire quand il était plus jeune, vraiment dans la tête d'un enfant, vraiment on vit ces émotions-là. Et puis par la suite, et comment il a rencontré Dieu dans la forêt, on connaît bien. Et c'est un très beau livre avec... Là, il y a une petite feuille de sa forêt. Et il y a des illustrations en même temps. Et en même temps, c'est son histoire, mais en même temps, il y a des illustrations, mais en même temps, c'est son parcours aussi. Et on en parlait, Evelyne, avant le début d'émission. En fait, ce livre, il est disponible sur boutiqueinspiration.com. Mais si vous allez sur Internet, vous allez pouvoir aussi voir le ministère d'Alain Oderset sur oderset.com. Vous allez pouvoir voir son ministère aussi sur ses réseaux sociaux. C'est un homme de Dieu, vraiment, avec un ministère assez atypique parce qu'en fait, il se met à fond dans son ministère. Il a énormément des BD, des livres, des ressources comme ça qu'il fait par fond propre en fait, beaucoup souvent ou encore par l'aide des gens autour de lui. Et c'est vraiment intéressant quand on voit son ministère, on voit des gens qui vont venir. Des fois, il va raconter plusieurs fois. Quelqu'un va se présenter à sa porte et dire, je viens t'aider pour une saison, etc. Il travaille avec sa famille, avec des gens autour de lui. C'est vraiment un homme très attachant avec un très, très beau ministère et avec un ministère tangible en fait. C'est différent de ce qu'on voit, mais on voit, il vit des choses extraordinaires avec Dieu. On a fait un culture immédiate avec lui l'année passée ou avant le Covid en tout cas. Il était venu, il racontait des témoignages tellement forts des choses en fait qui voient que Dieu l'utilise pour toucher des familles. Je me rappelle encore un témoignage d'une dame de toute sa famille qui avait brûlé leurs livres de satanique, d'ésotérisme et tout ça. Juste en lisant un livre d'Alain O'Derset. Je me rappelle un live dans lequel il a participé. Quelqu'un m'a dit que suite à ça, la personne va dans la forêt prie, passe des moments vraiment avec Dieu. C'était très très bien. Il a vraiment un ministère puissant. Alors si vous voulez savoir d'où ça vient, comment ça a commencé, qui était Alain O'Derset en tant qu'enfant, vous allez voir tout ça dans ce livre au rendez-vous dans la forêt origine sur boutiqueinspiration.com. Merci Nadine. Il a un super témoignage de conversion. Je me souviens l'avoir lu il y a quelques années parce qu'il écrit aussi des lettres de nouvelles qu'on a sur le site MCI. Et vraiment, c'est très... Même sa conversion est extrêmement atypique. et vous verrez à travers les yeux d'un enfant comment il a lu la Bible, il a lu l'Ancien Testament, il a cherché le pardon des péchés d'une manière très originale. Je ne vous en dis pas plus. Vous le découvrirez dans le livre mais ça vaut vraiment la peine. Allez Aurélie, on enchaîne avec toi dans la rubrique témoignages. Donc aujourd'hui, on a le témoignage d'un frère qui avait des péchés cachés dans sa vie et il nous raconte en fait qu'il voulait témoigner de la délivrance qu'il a eue parce que depuis plusieurs années, il dit j'ai lutté avec la pornographie malgré une vie chrétienne. J'en ai pleuré, je suis tombée de centaines de fois et il a été fortement travaillé lors d'une émission « Prières inspirées » qu'on avait faite qui s'appelle « Pêchés secrets » et puis là, on a encouragé les personnes dans cette émission-là à justement confesser et à déclarer en fait à quelqu'un un péché qu'ils ont commis et tout. Et là, c'est ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché un frère suite à l'émission. Il a trouvé un frère à qui il a décidé de confesser ce péché-là et là, dans l'émission, en fait, on avait dit de trouver la bonne personne parce qu'il ne faut pas raconter tout à n'importe qui effectivement. Et puis là, il a avoué à ce frère. Il dit qu'il a été travaillé aussi par une émission qui avait été faite toujours de prières inspirées qui s'appelle « Arrière de moi, Satan ». C'était Jérémy et pasteur Marcel Quamenan qui avaient fait ces émissions-là. Et là, ça l'a tellement travaillé. Il a avoué de péché au frère et il dit le lendemain, ce fut comme une évidence en fait. Il a pleuré et tout s'est passé. Et puis aujourd'hui, je suis libre et comme vous le disiez, c'est un chemin sans retour. Je n'ai jamais ressenti une telle plénitude, une telle liberté. Le pouvoir du péché a été brisé alors qu'il a choisi de le déclarer. et même, je ne l'ai pas dit, mais 30 ans de captivité. Donc, ça faisait plus de 30 ans qu'il était là-dedans et suite à tout ça, la puissance de Dieu a brisé les ténèbres. C'est génial. Ne méprisez pas la puissance de la confession. Vraiment, comme je le disais en début d'émission, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. C'est très, très sérieux comme sujet et vous ne pouvez pas rester comme ça, caché. Et Annabelle l'a dit, c'est une souffrance pour certains d'entre vous. Vous êtes coincés avec une honte qui vous pèse terriblement. J'ai envie de vous dire, libérez-vous, libérez-vous. Confessez ce péché, libérez-vous, brisez la puissance du péché pour qu'elle ne puisse plus vous nuire, qu'elle ne puisse plus vous tenir captifs et que vous puissiez expérimenter une pleine liberté. Vraiment, ne laissez plus une seule journée passer, 30 ans, 30 ans de captivité. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Qu'il n'y ait plus une seule journée qui passe. À la suite de cette émission, vous preniez vraiment des décisions. Ce n'est pas le tout d'être touché dans l'émission, de dire oui, c'est vrai et puis ensuite de retourner dans nos mêmes habitudes, nos mêmes travers. Il faut résister au désir de la chair et la chair ne veut pas que vous vous confessiez. La chair veut que vous gardiez pour vous parce que la chair a bien trop honte. Il vous faut résister à ça et prendre votre courage à deux mains. Allez voir votre pasteur, allez voir quelqu'un de confiance qui gardera votre secret également, qui pourra prier avec vous et qui vous encouragera et libérez-vous de ce péché car attention au péché caché. C'est très très sérieux et c'est un sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui avec vous. On va continuer ce thème par rapport au péché. Dans l'émission de demain, nous allons parler de la convoitise. La convoitise, un obstacle à ta destinée. vous allez voir que la convoitise est aussi une forme de péché et comment elle est beaucoup plus sournoise, beaucoup plus discrète mais tout aussi compromettante pour la vie du chrétien et Annabelle va faire une rubrique famille par rapport au couple pour résister à la convoitise dans le couple, par rapport à la fidélité, par rapport aux finances. On vous retrouve demain et on vous retrouve surtout ce soir, 21h, heure de Paris pour notre semaine des miracles. Soyez bénis et bonjour chez vous. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.